Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Le thème ce soir, c'est le thème des océans et des stratégies d'impact liées justement à la préservation et à la régénération des océans. Jérôme Delmas, le directeur général de Swain Capital Partners, est à mes côtés en plateau pour en parler. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, Swain Capital Partners, juste pour repositionner la société. Donc c'est une filiale d'OFI Asset Management. Vous êtes le spécialiste chez OFI du private equity, de l'investissement non coté, de l'investissement en infrastructures également. Une dimension ESG de longue date. Ce sont des critères extra financiers qui sont intégrés dans tous vos investissements aujourd'hui. Et vous allez de plus en plus loin puisque depuis quelques années, vous menez des stratégies d'impact également. Le premier fonds d'impact date de 2019. Il était dédié à l'énergie au sens large mais plus précisément au gaz renouvelable à travers l'hydrogène, méthanisation. On avait parlé avec vous il y a quelques mois. Et vous lancez donc votre deuxième, seconde stratégie d'impact. Nouveau fonds que vous êtes en train de lever, que vous êtes en train de déployer. Tourner vers les océans. Pourquoi ce thème des océans vient juste après le thème des gaz renouvelables chez vous, Jérôme ? Pourquoi est-ce que vous êtes dit, en tant qu'investisseurs qui cherchons à avoir de l'impact, pourquoi est-ce que c'est ce sujet-là qu'on cherche à adresser pour nous, pour la planète et pour nos clients, bien sûr ? Bien sûr. Alors, l'ESG et l'impact sont la colonne vertébrale de Swain en termes de stratégie. C'est important de le préciser effectivement au moment où on va parler de ce fonds Swain Blue Ocean, dont la stratégie effectivement c'est un fonds d'impact qui est dédié à la régénération de l'océan. Et en fait, nous sommes partis du constat que l'océan est vital, aussi bien pour l'homme que pour l'équilibre naturel et même l'économie mondiale. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes. On le voit avec la hausse des températures, l'eau qui est davantage acide et effectivement la montée des eaux. Et d'ailleurs, dans le dernier rapport du GIEC, on regarde entre 1900 et 1970, la hausse annuelle moyenne du niveau de la mer était de 1,3 millimètre. Entre 2008 et 2018, elle est de 3,7, c'est-à-dire quasiment trois fois plus importante. Et donc, force est de constater qu'il fallait agir. Et en fait, en tant qu'investisseur, on a souhaité créer un fonds pour flécher l'argent vers des innovations, des sociétés européennes pour répondre finalement à ces enjeux qui sont absolument clés pour l'avenir de notre planète. Des apporteurs de solutions, c'est ça le sujet de ce fonds, d'aller investir dans des sociétés qui développent, qui cherchent, qui apportent des solutions. Exactement. L'idée, c'est d'investir dans des start-up qui vont répondre à cette problématique. Alors toujours avec un double objectif, performance financière et performance extra-financière, puisque c'est un fonds d'impact. Donc avec trois verticales, lutter contre la surpêche, la pollution et le changement climatique. Et donc, au travers de ces trois verticales, il y a des sous-verticales, effectivement. Et donc, l'objectif, c'est de construire un fonds qui soit suffisamment diversifié, qui réponde à ces problématiques. Ces sujets sont tellement sérieux et demandent une telle expertise scientifique qu'il faut des partenaires... Malgré tout le jus de crâne qu'il y a chez Swen Capital Partners, et j'en doute pas, mais la logique financière, même quand on essaye d'intégrer justement cette approche extra-financière, ne suffit plus. Il faut des partenaires scientifiques aujourd'hui pour mener de tels investissements. Il faut des partenaires scientifiques et il faut des experts. Aujourd'hui, les sujets sont tellement complexes. Si on veut parler de climat et ne pas faire de greenwashing, il faut s'associer avec les meilleurs. Et donc, effectivement, chez Swen, on vient de recruter une équipe dédiée à l'investissement sur cette thématique, emmenée par Christian Lim et Olivier Rebeau, qui ont développé tout un écosystème assez unique en termes d'apport de deal flow et expertise sur les océans. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut une plateforme d'investissement. Et Swen, finalement, est cet incubateur de solutions et offre au travers de sa plateforme ESG Impact tout ce dont a besoin une équipe d'investissement. Parce qu'il y a l'équipe d'investissement, mais l'équipe d'investissement ne travaille qu'avec l'équipe d'impact. Et le dernier point, c'est le partenariat scientifique. Effectivement, on vient de signer un partenariat scientifique avec IFROMER, qui est vraiment, je dirais, la référence au niveau mondial sur tous les sujets qui traitent l'énergie marine et tout ce qui est lié au niveau de la mer. Et donc, c'est ce triptyque gagnant qui fait qu'aujourd'hui, on peut lancer ce fonds et qu'on vient de lancer ce fonds qu'on a annoncé à l'occasion de l'IUCN à Marseille. C'était quoi cet événement ? C'est le congrès de la nature qui se tient une fois tous les quatre ans et qui se tenait à Marseille. Et donc, à cette occasion, je dirais, sont débattus tous les sujets liés à la biodiversité. Parce qu'évidemment, quand on parle d'océan, on parle du poumon, un des poumons de notre planète, et évidemment de trésors de biodiversité. Non, mais je trouve l'approche très intéressante chez vous et chez d'autres. Mais encore une fois, il y a un tel niveau de complexité scientifique dans ces sujets que si on veut être sérieux dans ces investissements, il faut, en l'occurrence, aller chercher l'IFROMER. Oui, parce que je pense que quand vous vous adressez à des patrons de sociétés, finalement, vous vous offrez davantage qu'un apport en capital et une expertise, je dirais, financière. Vous avez tout cet apport technique. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit raisonner complètement en écosystème et pas de façon trop verticalisée. Et c'est ce qui a fait la force du fonds dont vous parliez à l'instant de méthanisation et d'hydrogène vert qu'on avait lancé il y a quelques années. D'ailleurs, qui a été investi en deux ans et demi. On lance le nouveau fonds. Ah, et la suite arrive, là ? La suite arrive, deux ans et demi seulement après. Et finalement, les objectifs à la fois financiers et extra-financiers ont été tenus parce que finalement, on a à chaque fois ce triptyque gagnant. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, notre rôle est de flécher l'argent vers des projets qui offrent des solutions aux problèmes de la planète et notamment sur les sujets environnementaux qui nous concernent tous et toutes. Surtout que les horizons de temps et d'investissement du private equity, du non-coté, généralement, coïncident assez bien avec l'idée qu'on peut accompagner des gens qui cherchent et qui trouvent des solutions. C'est ça ? Exactement. En fait, on s'inscrit vraiment dans une durée qui n'est pas une durée court terme, une durée longue, une duration longue. La durée des fonds est généralement de plus de 10 ans, elle est 13 ans en ce qui concerne notre fonds. Donc, on s'inscrit vraiment dans une duration longue, l'idée étant d'accompagner ces projets et les faire grandir et que finalement, qu'on grandisse tous avec toujours un objectif qui est le même au bout du bout, c'est celui d'avoir de l'impact. 10 ans, mais vous me l'aviez dit déjà la dernière fois, Jérôme. J'ai l'impression que ce sont, alors je ne sais pas, dans votre industrie spécialement, c'est des horizons de temps qui sont déjà très très longs, au-delà de la moyenne. Je dirais que globalement, la moyenne, on va dire, tourne autour de 10 ans en durée. D'accord, d'accord. En tout cas, la durée de vie annoncée, dans la réalité, les fonds font une durée longue. Oui, c'est ça, bien sûr. Nous, on a des durées effectivement qui sont un peu plus longues, mais qui correspondent bien aussi à la démarche d'impact qu'on veut avoir. Vous savez, quand on parle d'impact, il y a trois critères importants. Vous avez l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure de l'impact. Et donc, si vous voulez faire les choses de façon sérieuse vis-à-vis de votre écosystème, de l'ensemble de vos parties prenantes, il faut du temps. Parce qu'on ne règle pas les problèmes dans un délai très court. Quelles sont les ambitions du fonds Blue Ocean, là ? En termes de taille ? En termes de taille, alors, on est très heureux parce que finalement, on a fait notre premier closing fin juillet à hauteur de 52 millions d'euros. À la fois avec des investisseurs français, européens et nord-américains. On vise une taille cible de 120 millions d'euros. Et on est très confiant pour l'atteinte de cette taille dans les prochains mois. Il y a énormément d'intérêts de la part d'investisseurs nationnels, de corporate, d'entreprises ou bien de family office. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, la réglementation pousse aussi ces acteurs-là à diversifier leur allocation en termes d'investissement. Et finalement, ce type de fonds à impact, je pense, répond bien à leurs attentes. 120 millions, c'est la taille cible. Vous êtes déjà à 52 millions après un premier closing. Sur le déploiement des investissements, et vous disiez le fonds méthanisation hydrogène vert a été déployé plus vite que prévu. Est-ce que c'est ce qui risque de se passer pour Blue Ocean ? Est-ce que vous avez déjà ciblé, identifié l'équipe de gestion ? Est-ce qu'elle a déjà des cibles dans le radar, pour parler trivialement ? La clé, c'est le deal flow, évidemment. Et on est sur une nouvelle thématique, l'océan. On parle plutôt d'océan, parler des océans et de la mer. Donc, on parle de l'océan. Le deal flow qui a été développé, recherché par l'équipe d'investissement, est tout à fait conséquent. Aujourd'hui, c'est plus de 1 200 sociétés qui sont dans notre radar. On prévoit un premier investissement, là, dans les toutes prochaines semaines, dans une société basée en Europe du Nord. On est dans l'aquaculture de précision. Donc, on est à la fois dans l'innovation, ça répond bien aussi à la thèse d'impact liée à la surexploitation marine. Toujours bien respecter nos objectifs d'impact. Et on est très confiants pour dérouler le programme d'investissement du fonds. 25 investissements composeront plus ou moins de ce fonds, principalement en Europe. Évidemment, on pourra investir en Amérique du Nord. Alors, le calendrier d'investissement, je dirais, sera peut-être aussi rapide ou pas. L'objectif, c'est de faire de bons investissements et d'accompagner les sociétés. On n'est pas dans une course contre la montre. On a 5 ans pour investir ce fonds, comme on l'avait pour le fonds de méthanisation et d'hydrogène. Voilà, c'est fait plus rapidement. Mais l'objectif, c'est de bien investir et de bien dérouler la démarche d'impact qui, chez Swen, vous le savez, est très importante. On est 70 au sein de Swen aujourd'hui. Sur 70 personnes, vous en avez 8 qui sont dédiées à l'ESG et à l'impact. C'est une, aujourd'hui, des plus importantes équipes au niveau européen en termes humains pour analyser et suivre ces dossiers. Donc, on a à la fois des moyens humains et puis des outils puisqu'on utilise, on en avait peut-être parlé la dernière fois, Grégoire, qui est la NEC, la Net Environmental Contribution, qui a été développée par Sycomore, Icare et Cantis et dont Swen est devenu funding partner et qui permet d'analyser le risque de transition des investissements que nous regardons. Vous voyez, le métier, il évolue. Plateforme de solution, c'est comme ça que vous voyez ça. Pour être un outil pour nos investisseurs et surtout être cohérent avec ce que nous vendons à nos investisseurs et finalement, être des solutions au changement du monde qu'on souhaite tous voir se mettre en place. Blue Ocean, donc, la nouvelle stratégie d'impact lancée par Swen Capital Partners. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu nous en parler. Jérôme Delmas, le directeur général de Swen Capital Partners, qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve bien sûr demain en direct à 12h30 sur Bsmart. Merci beaucoup.